Un grand champ a moissonné La paix soit avec vous. Nous sommes arrivés au 27e dimanche du temps ordinaire en cette année A. Dimanche passé, nous avons reçu l'appel à la convection avec l'image de ces deux fils. Un qui avait dit oui et puis n'est pas parti et l'autre qui a dit non et est finalement parti faire le travail que le Père leur avait demandé. Jésus nous appelait à nous départir de la suffisance, de l'orgueil et à pouvoir changer de comportement, à pouvoir nous convectir, nous répentir. Convection et répentance ouvrent à une autre dimension à laquelle nous sommes appelés à méditer ce dimanche. Il s'agit maintenant non plus de deux enfants, mais de tout un peuple avec cette image du chant de la vie. La première lecture commence effectivement par cette parole. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vie. Un chant de travail, un chant d'amour, un chant religieux, marqué tout de même par une certaine déception. Dans la première lecture, nous avons la déception de ce vigneron qui ne reçoit rien de sa vie. Mon ami attendait de beaux raisins, mais la vie en donne de mauvais. Il y a aussi une déception de la part de ce propriétaire qui, ayant confié sa vie à des travailleurs, envoie ses collaborateurs pour retirer le poule à récote. Mais ils sont maltraités. Il envoie même son fils qui est finalement tué. Nous comprenons par ces deux paraboles que l'homme, par son comportement, peut décevoir Dieu. Il peut aigrir son cœur. Il peut blesser son amour. Comme ces travailleurs qui refusent de produire des bons fruits. Dieu confie dans sa mission à d'autres personnes. C'est tout de même une raison d'espérer. Le royaume de Dieu va toujours de l'avant, grandit. C'est vrai, le propriétaire dit « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une autre nation. » Mais nous savons que le résultat ne dépend pas des travailleurs, mais de la graine qui est sèmeue et de celui qui fait germer la graine, c'est-à-dire l'Esprit Saint. En somme, le royaume de Dieu poursuit son bonhomme de chemin et grandit. Dieu susciterait toujours des ouvriers qui lui sont fidèles. Et l'Esprit Saint agira toujours en sorte que l'Évangile se répande. Que faire ? Le psaume nous suggère la supplication, la prière. Une supplication où on entend « Dieu de l'univers revient ». C'est une supplication incessante qui monte vers Dieu. C'est ce que la deuxième lecture reprend très bien au simple appel. C'est fidèle à la prière, à une prière confiante. Nous avons aussi d'un autre côté l'engagement de chacun de nous à mettre tout en œuvre pour participer à la construction du royaume. Soyons donc attentifs, nous aussi, à ne pas participer davantage à l'agonie du Christ, à aigrir le cœur de Dieu, à asphyxier son Église ou nos paroisses. Par quoi ? Par notre indifférence, par notre égoïsme, par des injustices de toute nature, par des scandales qui ternissent non seulement l'image de Dieu, mais aussi empêchent l'Évangile à être un moyen par lequel Dieu sauve l'humanité. Les délusions et les offenses que nous infligeons au cœur de Dieu font du mal à Dieu. Nos agissements peuvent ternir Dieu. C'est vrai, la gloire interne de Dieu est toujours la même, mais sa gloire externe et sa capacité de toucher notre cœur dépend de notre collaboration à l'œuvre de Dieu. Notre manière de faire peut ralentir l'action de Dieu. Il est vrai, la puissance divine est toujours à l'œuvre, mais Dieu a besoin de mon engagement, de mon dévouement, de ma loyauté. Dieu a besoin de moi. Le Christ continue son agonie quand nous ne sommes pas fidèles à notre mission. Le Christ souffre dans le frère. Le Christ souffre quand l'homme n'arrive pas à recevoir la grâce de Dieu à cause du comportement d'autres personnes. Nous ne nous contentons pas de nos titres, mais produisons des œuvres dignes de Dieu, des fruits que Dieu escompte de nous. Donnons la joie à notre Dieu par nos bonnes œuvres. J'allais dire, soyons dignes des dignes fils de Dieu. Donnons la fierté à notre Dieu pour que le chant de la vie devienne un chant de joie réel. Que Dieu puisse, en nous regardant, comme un parent regarde son enfant, être fier de ce que nous mettons en nous. Qu'en ce dimanche, Dieu nous donne la grâce d'ouvrir notre cœur, pour que les charismes reçus de Dieu, nous puissions les faire fructifier, pour que les dons reçus de Dieu, nous puissions les mettre au service du peuple, pour que nous puissions chacun, à son niveau, bien accomplir son devoir d'état, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le bien de son peuple. Que dans sa bonté, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Sainte. Une vie avant danger, Dieu a fait le maître dans ses ouvriers. Un grand champ à moissonner, une vie avant danger, Dieu a fait le maître dans ses ouvriers. Un grand champ à moissonner, une vie avant danger, Dieu a fait le maître dans ses ouvriers. Un grand champ à moissonner, une vie avant danger, Dieu a fait le maître dans ses ouvriers.